Thomas Soto Le Made in France avec Anissé Mbida, bonjour Anissé Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous Ce matin on parle d'une jeune entreprise qui annonce être capable de mettre les odeurs des personnes en bouteilles Une idée surprenante qui est née en région Haute-Normandie à Évreux dans leur département 27 Alors c'est une histoire à la fois d'obstination et de transfert de technologie Elle commence il y a 7 ans avec Katia qui est une agente d'assurance Elle est fascinée par l'odeur de son père, ça la réconforte, ça déclenche chez elle une avalanche de souvenirs On a tous comme ça une petite odeur qui nous rappelle quelque chose Alors quand son père décède, elle cherche par tous les moyens à conserver et à reproduire son odeur Elle y croit, elle frappe à toutes les portes et son obstination finit par payer Puisqu'elle est mise en relation avec des chercheurs de l'université du Havre Qui ont découvert une technique pour reproduire l'odeur humaine à partir d'un vêtement Transfer de technologie, création d'entreprise, Katia finit par lancer ce mois-ci Kalin avec un K, ce fameux service qui justement fabrique des parfums à odeur humaine pour les pompes funèbres C'est un peu glauque quand même de faire des parfums de personnes décédées Mais c'était son rêve dont personne ne va lui reprocher En revanche, elle va décliner sa technique pour les doudous des enfants Vous savez, ceux qui ont du mal à laver et qui perdent leur odeur comme ça Et bien là on pourra aller parfumer juste ce qu'il faut avec l'odeur rassurante de maman Et il coûte combien ce parfum odeur humaine si je veux me faire un Julie pour homme par exemple ? Alors c'est très très cher, 560 euros le Japon Mais c'est un parfum fait sur mesure Alors au-delà de l'aspect un peu insolite de cette histoire Elle montre quand même que n'importe qui peut devenir entrepreneur Aller jusqu'au bout de son idée en s'appuyant sur les différentes agences régionales d'innovation Il y en a un paquet comme ça Et il y en a des dizaines en France et surtout sur les universités qui font de la recherche Et voilà, il faut y croire, quand on a une idée il faut aller jusqu'au bout Et pour Katia de Calin, K-A-L-A-I-N C'était de la recherche Made in Le Havre, Made in Haute-Normandie ce matin Merci Anissé, à demain matin